bonjour c'est ken aujourd'hui je vais vous présenter une séance pilates mais une séance pilates niveau avancé la semaine dernière je vous ai fait une séance pilates débutant intermédiaire donc si vous l'avez pas fait si vous êtes débutant intermédiaire je vous invite plutôt à faire cette séance là donc elle était la semaine dernière vous la séance vous avez juste à me suivre aujourd'hui ça va être la même chose sans pilates niveau avancé pourquoi l'insiste sur l'affaire que vous si vous connaissez vraiment le pilates parce que la base du pilates et maîtriser le plancher pelvien son gainage donc travailler les bons muscles profonds si vous essayez de refaire les mêmes mouvements que moi dans cette séance là et que vous connaissez rien de pilates n'est juste travailler les muscles superficiels on sera pas sur les muscles profonds donc il n'y a aucun intérêt vous risquez de travailler sur certains exercices des fléchisseurs de hanches plus que le gainage donc c'est vraiment important de maîtriser les bases du pilates et on va commencer tout de suite avec un échauffement assez dynamique pour les exercices qui vont venir après alors alors on va venir face à son tapis je vous montrer deux versions d'accord je vous montrer une version pour ceux qui ont une hernie discale qui ont des problèmes de dos qui peuvent pas enrouler le dos je vous montrer deux versions la première on va enrouler le dos va chercher à mobiliser toute la colonne vertébrale la deuxième je vous donner une autre version pour pas mobiliser cette colonne ok donc là on vient face à sa serviette pied large en bassin on installe son gainage encore une fois son plancher pelvien on se rappelle du centrage un stop pipi arrêt dégage je rentre le bas du ventre j'inspire j'expire j'essaie d'avoir une respiration thoracique et costale mais j'en reviens plus dessus je vous laisse faire ce centrage tout seul une fois qu'on est prêt venir ici on va chercher à mobiliser la colonne vertébrale donc je vais baisser la tête enrouler la colonne vertèbre après vertèbre j'enroule tout le dos je vais descendre pour étirer les ischios jambiers j'installe mes mains au sol je me place en planche je rentre bien le ventre je maintiens un cycle respiratoire je vais pivoter les pieds bien à plat au sol fort sur mon bras je m'agrandis ainsi que le respiratoire je reviens je contrôle mon gainage mon bassin tombe pas j'ai pas le dos le pas le dos enroulé j'ai ma cambrouille de dos naturel je pivote de l'autre côté pareil je me repousse bien du sol ainsi que le respiratoire aussi une aspiration une expiration hop je reviens revenir ici je vais enrouler le dos je reviens doucement d'accord on va faire ça quatre à cinq fois je vais pas le faire avec vous là on va essayer d'avancer pendant la vidéo un peu plus dynamique je vous laisserai faire pause le faire plusieurs fois je vous montre la version pour ceux qui peuvent pas enrouler le dos donc on va descendre ici en squat plus ou moins bas selon votre mobilité de cheville je descends je garde mon dos bien cambré je me laisse tomber en avant les talons sont décollés ici le dos bien cambré je me place en planche et pareil je pivote d'un côté un cycle respiratoire l'autre côté pareil fort sur mes appuis et quand je reviens je pousse bien les fesses en arrière pour garder ma cambrure de dos le poids sur les talons plus ou moins en bas si je peux je me tiens droit et je remonte pareil quatre ou cinq fois pour avoir un échauffement complet ok on va attaquer maintenant au premier exercice réel et là on va commencer donc l'exercice concrète alors c'était l'échauffement un échauffement général donc là on va attaquer vraiment sur un exercice de gainage et là on va faire et gainage et étirement donc cet exercice là on l'a vu la semaine dernière en débutant internet médière donc là je vous montre en version beaucoup plus dur niveau avancé pour faire deux choses en même temps gainage et étirement donc on s'installe sur le dos je garde ma cambrure de dos naturel je m'installe en chaise renversée donc le dos ne bouge pas le ventre ne bouge pas je vais décoller les épaules et la tête sans aller trop vite regarde le menton ici à un point de la poitrine je rentre bien le ventre je vais tendre les jambes plus ou moins selon ma souplesse et là je vais expirer descendre une jambe en gardant bien mon gainage pour pas être sur les fléchisseurs de hanches donc je conserve bien le bas du ventre le dos ne suit pas et l'autre jambe je veux la monter vers moi ici je cherche à étirer j'inspire je reviens et j'alterne j'expire d'accord j'inspire j'expire donc cherche vraiment à étirer fortement ici tout en pensant toujours à mon gainage je lâche pas le gainage je veux surtout pas travailler les fléchisseurs de hanches ici j'inspire j'expire là chaque fois j'inspire je reviens je lâche jamais le ventre et j'expire d'accord faites attention quand vous tenez la jambe ne cherchez pas à faire ça comme une brute parce que là vous voyez je vais décoller mon bassin je risque de me faire mal au dos et je risque d'oublier un peu mon gainage de la jambe qui descend donc ici je descends je conserve bien mon gainage je rentre le ventre le dos ne suit pas et là je cherchais rapprocher mon genou de la poitrine en fait d'accord j'ai fini je repose la tête au sol une jambe et l'autre ok ça c'est l'exercice 1 je vous laisse le faire plusieurs fois vous allez à votre rythme encore une fois même en niveau avancé ne cherchez pas à faire un concours on va à son rythme en étant toujours concentré sur ce qu'on cherche à travailler deuxième exercice on va être sur la chaîne postérieure on va toujours travailler de façon gainage en gainage sur la chaîne postérieure les gainages lombaires on va les fessiers les disques jambés et en même temps un petit peu l'étirement sur la chaîne postérieure toujours donc ici je vais chercher à lever le bassin ok dans un premier temps on va le faire en deux temps pour s'échauffer on va le faire en deux temps pour s'échauffer on va chercher juste à décoller un genou au dessus du bassin ici sans que le bassin ne bouge pas du tout on peut mettre les mains ici pour servir de repère pour voir si les hanches ça bouge ici là je descends et pareil de l'autre côté je cherche à lever l'autre jambe hop et je descends toujours en poussant fort sur cette jambe là pour pas que le bassin ne tombe les erreurs courantes qui se passent c'est ça là en vidéo vous allez bien le voir ici c'est ça qui est courant c'est on lève la jambe ça va et quand on descend le bassin a tendance à suivre donc là c'est pas bon ça veut dire que je suis déconnecté sur ma jambe qui est au sol là ce qui va être dur c'est je demande à une jambe de descendre et l'autre jambe devrait en pousser pour garder le bassin lever ici hop je lève et je descends sans que le bassin débouche quand on l'a bien on va chercher à rester un peu plus longtemps ici je lève donc je gagne bien je rentre bien le ventre pour pas surcombrer mon dos je lève bien les fesses aussi bien être bien aligné genoux bassin épaule là je vais lever une jambe hop je vais chercher à tendre la jambe vers le ciel je pousse plus loin possible vers le ciel je vais tendre la jambe moins devant diagonale je garde bien le ventre rentré je suis bien fort sur ma jambe au sol je reviens et je redescends et là soit je fais une pause je redescends les fesses au sol pour récupérer soit j'enchaîne directement sur l'autre jambe donc ma jambe droite là elle travaille énormément celle qui force là ma jambe gauche pousse vers le ciel mon bassin reste levé je fléchis je tends loin devant je pousse toujours sur cette jambe ça chauffe derrière la jambe ici et je redescends voilà d'accord donc vous allez toujours concentré sur votre gainage ici là j'inspire j'expire je vais lever j'inspire avec la respiration je vous montre là j'expire je lève la jambe là je peux faire une expiration à chaque mouvement en fait ici je vais inspirer chercher à m'agrandir j'expire j'inspire et je redescends d'accord vous essayez d'avoir un cycle respiratoire sur chaque mouvement décomposé en fait l'idée la respiration c'est surtout fait pour vous aider à améliorer votre sang de gainage et aller plus loin dans dans un exercice bien particulier bien dur là ici chaque étape celui-là soit ici ou ici chaque étape est tout aussi dur donc il n'y a aucun moment où gainage va être plus important qu'un autre donc dans tous les cas il ya il est important donc l'inspiration l'expiration à l'inspiration ou à l'expiration de toujours rester gainé vous n'avez pas le droit de lâcher votre gainage d'accord donc là on va inspirer et expirer à chaque différent mouvement comme et rester bien gainé toujours le ventre et à chaque différent gainage ok exercice 3 donc là on repart au sol travail gainage ventral on va être vraiment sur un gainage très puissant ici en chaise renversée voilà j'expire parce que je vais lever la jambe donc là j'ai besoin de force pour lever ma dixième jambe j'inspire j'expire je vais décoller les épaules ici j'inspire je colle les talons ensemble je serre bien les talons ensemble j'inspire j'expire je vais tendre les jambes juste tendre les jambes pas forcément bas je garde bien le ventre entrée et je tends les bras j'inspire je reviens je peux reposer la tête au sol pour récupérer ça c'est une version intermédiaire la version plus dure forcément inspire je vais descendre plus bas donc j'expire je rentre le ventre je tends les jambes moins devant mais mon bassin ne suis pas et je tends les bras loin derrière mes épaules se décollent les épaules tombent pas je garde le ventre entrée j'essaie de tenir un cycle respiratoire ou deux je reviens et je relâche d'accord cet exercice là il est vraiment vraiment très dur à manière son gainage donc on va chercher à s'agrandir le plus possible on tend les jambes on tend les bras on garde on garde le ventre entrée et vous cherchez à tenir un cycle respiratoire deux cycles respiratoires trois si vous pouvez en gardant cette posture si c'est vraiment très trop dur je vous montre ce qu'il faut pas faire ici j'installe ma chaise renversée je décolle là je monte et là on va dire la respiration n'est pas maîtrisée à 100% et le ventre là je vais expirer ça va le faire et quand je vais aspirer le ventre a bougé ça veut dire que si le ventre il bouge le bassin bouge ça veut dire potentiellement je me fais mal au dos donc soit vous maîtrisez parfaitement la respiration et vous gardez un certain nombre de cycles respiratoires en gardant toujours le ventre rentré ici là je garde le ventre rentré et j'inspire j'expire le ventre ne bouge jamais soit la respiration n'est pas parfaitement maîtrisé vous cherchez à vous agrandir vous maintenez en apnée 4 5 6 secondes en apnée vous revenez vous reprenez votre souffle c'est vraiment un gainage extrêmement dur sur ok et place au quatrième exercice donc là encore une fois on va être sur un travail de gainage de posture et d'étirements ici je cherchais à bien m'agrandir donc il n'y a aucun enroulement du dos je m'agrandis bien ici hop je fixe mes omoplates je rentre le ventre je cherche un moto à grandir quand je s'appelle vient installer je vais rapprocher les jambes et là ouais petit à petit les pieds vont se décoller ici d'accord donc là les mains c'est juste un repère à son proche des chevilles mais j'arrive pas les chevilles je suis concentré sur le gainage si vous sentez que les cuisses vraiment que les cuisses dès le début ou trop le dos c'est que le gainage est en train de lâcher vous allez vous faire mal au dos vous faites mal au dos vous faites mal aux fléchisseurs de hanches ce que je vous disais au début de vidéo c'est que des muscles superficiels vont prendre le relais je dois vraiment concentré sur le gainage pour inhiber le plus possible le dos et les fléchisseurs de hanches donc je me remplace je prends le temps de bien me centrer hop je décolle ici là je cherchais à décoller une jambe je reviens et l'autre les genoux ici ne bougent pas d'accord je m'agrandis bien voilà je mets les mains au niveau des genoux pour que les genoux ne bougent pas je vais tendre une jambe ici j'ai bien concentré sur mon gainage d'accord donc on va chercher à tendre la jambe ça va être assez compliqué ce que c'est assez assez fort niveau étirement si on est capable donc la niveau plus avancé rechercher attend les deux d'accord ici je m'agrandis bien d'accord vous voyez un problème et un travail d'équilibre en même temps il faut chercher à maintenir la posture ce qu'il faut pas faire c'est que le dos s'enroule d'accord alors allez-y par étapes je vous ai montré différentes versions l'étape une vraiment l'étape une c'est réussir à décoller les doigts de pieds rapprocher les genoux en s'agrandissant sans que les pieds touchent le sol d'accord l'étape 2 c'est chercher à bouger un tout petit peu la jambe sans que le genou s'éloigne de la poitrine d'accord vous parlez de l'autre côté tout en restant bien auto agrandi on s'agrandit bien donc tout le long de la colonne vertébrale a travaillé ce qu'il faut pas faire je vous invite à vous filmer pour ça ne faites pas ça parce que là en effet c'est plus facile mais là je vais me faire mal au bas du dos d'accord donc je m'agrandis bien je remontre je m'agrandis bien je m'agrippe pas les pieds ici là je cherchais à décoller doucement une jambe en cherchant toujours en moto agrandir d'accord plus je suis à l'aise plus je vais tendre la jambe d'accord je m'auto agrandis bien le plus possible donc le dos va vraiment travailler c'est normal ok quand je parle du dos c'est vraiment tous les muscles au long de la colonne vertébrale et là dernier exercice où on va être beaucoup sur le dos encore ici je vais chercher à abaisser mes omoplates m'auto agrandir en poussant sur les bras je cherche pas à l'étendre le plus possible je décolle un petit peu le des épaules et je tends les jambes le plus possible les jambes sont tendues le ventre le planche épais devient il est serré je contracte tout là on va vraiment travailler toute la chaîne postérieure donc des mollets jusqu'au trapèze tout va travailler d'accord vraiment globalement surtout ça va être toute la colonne vertébrale tous les muscles autour de la colonne vertébrale va travailler très fortement et les lombaires les fessiers les ischios jambiers aussi vraiment complet ici je tends les jambes je m'agrandis là quand je vais relâcher voyez il va y avoir une connexion entre le haut les fesses et les mollets donc il n'y a pas de relâchement ici j'inspire j'expire voyez j'expire les jambes suivent le mouvement d'accord c'est ça c'est très compliqué à maîtriser c'est histoire de coordination entre le haut et le bas du corps les erreurs souvent qu'il ya c'est ça voyez un détachement du haut et du bas du corps donc là je m'agrandis je décolle fait des petits mouvements en début ici voilà oui tout petit mouvement je pousse très peu sur les mains c'est juste pour avoir une bonne contraction des lombaires des fessiers auto agrandissement des jambes je m'agrandis bien les jambes je serre les fesses et quand je décolle les épaules donc les jambes à descendre et quand je vais abaisser les épaules les jambes vont se lever donc en fait au ralenti c'est comme si je cherchais à lever les jambes ici bien les jambes tendues je monte je relâche les jambes se lèvent et plus je suis à l'aise d'accord c'est pas brusque il n'y a rien de brusque rien de brutal je cherche à aller en douceur pas étape je dois pas me faire mal au dos je dois sentir fortement les lombaires les spinaux les fessiers les ischios jambes qui travaillent mais je dois pas avoir une pointe dans le dos doit pas être comme ça me faire mal au dos d'accord je vous remonte doucement ici je tends les jambes faites pas ça les jambes fléchies plus important c'est vraiment tendre les jambes le plus possible chercher à faire ça en premier temps je lève je redescends les jambes tendues d'accord comme ça se fait ça hop et je lève je lève les jambes d'accord je décolle les genoux et puis je suis à l'aise ça c'est pas bon et je suis sur les genoux là là c'est bon mes cuisses touchent le sol les cuisses sont toujours en contact avec le sol jamais ils se décollent du sol là les cuisses restent en contact avec le sol ok donc voilà ça vous fait pas mal d'exercices je le répète c'est des mouvements bien compliqués pour être à avoir un niveau avancé maîtriser bien la base du plancher pelvien la coordination du haut et du bas puis allez-y par étapes grillez pas les étapes c'est des mouvements extrêmement compliqués surtout celui là le dernier tout corps toute la chaîne possède arrière vraiment entièrement va vraiment travailler à la fin de tous ces exercices faire un retour au calme tranquillement ou ici les genoux verts tendre les bras loin devant on pousse la poitrine vers le sol et on cherche à étirer comme ça doucement voilà tranquillement vous faites ça sur 20 secondes 30 secondes ça permet même un peu plus que 30 secondes vous pouvez faire jusqu'à une minute ça permet de vraiment étirer le corps récupérer tout récupérer tranquillement donc voilà des exercices de niveau avancé vous avez de quoi faire c'est vraiment complet donc vous voyez si vous avez regardé la semaine dernière et cette semaine il ya vraiment un gouffre entre les différents exercices qui pilates on peut aller très loin il faut vraiment maîtriser les bases c'est une discipline qui demande vraiment beaucoup de concentration au début c'est pas un sport on se jette dedans on va faire du à peu près c'est important de savoir cibler les bons groupes musculaires les muscles profonds et pas les muscles superficiels donc c'est pour ça ne griller pas les étapes ça vaut vraiment le coup quand on respecte d'avancer pas par pas voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1 1